Générique ... Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce mercredi 23 novembre, le procès Bissonnet, tout sache à fin. Aujourd'hui, le ministère public a notamment requis la confirmation des 30 ans de prison auxquels étaient condamnés. En première instance, Jean-Michel Bissonnet accusait d'avoir commandité le meurtre de son épouse en 2008. Leur entreprise de menuiserie était en difficulté. Cinq salariés ont décidé de la racheter. Reportage à la société Ducro à UZES. Le 29 novembre, le Languedoc-Roussillon sera la dernière région à passer au tout numérique, le mode d'emploi dans ce journal. Et puis, on terminera avec le difficile calendrier pour le MHR. A peine remis de leurs deux premiers matchs de H-Cup, les rugbymen de Montpellier se préparent à recevoir Clermont-Ferrand. Avant d'air du jour, du procès en appel de Jean-Michel Bissonnet, aujourd'hui devant la cour d'appel de l'Aude à Carcassonne, la cour d'assises de l'Aude à Carcassonne. L'homme d'affaires éroté est accusé d'avoir commandité le meurtre de sa femme Bernadette, tuée à leur domicile de Castelnau-Lez en mars 2008. Ce midi, le ministère public a requis la confirmation des peines prononcées en première instance contre les trois protagonistes de l'affaire. On écoute le compte-condu d'audience par Jean-Branc. Jean-Michel Bissonnet, Méziane Belkacem et Amaury d'Arcourt vivaient aujourd'hui l'avant-dernier jour de leur procès en appel. Une journée consacrée aux réquisitions des avocats généraux Desjardins et Brignoles. Cette dernière s'est montrée impitoyable mais aussi humaine en requérant la confirmation des peines du procès de première instance. 8 ans contre Amaury d'Arcourt, 20 contre le tireur Belkacem et 30 ans requis contre le commanditaire présumé Jean-Michel Bissonnet. Pour les partis civils que je représente, c'est bientôt la délivrance. Enfin, après 9 semaines d'audience, 500 heures de débat, le verdict de cette cour d'assises d'appel va tomber. Un verdict qui je pense sera conforme à la décision qui a été rendue à Montpellier parce que véritablement rien de nouveau est apparu dans ce dossier qui permet de douter de la culpabilité de Jean-Michel Bissonnet. Un réquisitoire qui laisse toujours les enfants de Bernadette Bissonnet dans l'attente d'une réponse quant au geste de leur père. Florent Bissonnet, comme je le dis depuis le début, est à la recherche de la vérité tout comme son frère, tout comme son père. Il est extrêmement attentif à tout ce qui est dit. Il essaie de comprendre les articulations qui pourraient expliquer l'éventualité du geste qu'aurait pu commettre son père dans sa participation. Jeudi, en fin d'après-midi, une ultime réponse sera donnée par les 12 jurés réunis à huis clos sous l'autorité de Daniel Duchemin. Il n'est pas sûr que cela suffise à cette famille détruite par cette affaire. Une petite fille a été grièvement blessée dans un accident de la circulation ce matin en rue du Biterrois, quartier de La Payade à Montpellier. L'enfant de 11 ans et demi a été heurté par une voiture alors qu'elle traversait la route pour prendre le bus. Elle a été évacuée aux urgences du CHU de Montpellier. Pour mieux comprendre les circonstances de l'accident, les enquêteurs de la police de Montpellier lancent un appel à témoin. Si vous avez vu la scène, contactez le commissariat au 04 99 13 51 79. Le froid arrive et comme chaque année, entre novembre et mars, les préfectures renforcent la veille sociale et les dispositifs d'urgence. Dans l'Hérault, 236 places d'hébergement sont ouvertes aux personnes sans domicile fixe, soit 133 de plus qu'en période dite normale. Dans le Gard, une centaine de lits sont ouverts aux sans-abri et si le niveau grand froid est déclenché dans l'Hérault et le Gard, une cinquantaine de places supplémentaires seront mises à disposition pour toute situation d'urgence. Contactez le SAMU social au 115. A noter que l'objectif principal reste la réduction du nombre de personnes sans-abri et depuis janvier 2011, dans l'Hérault, 244 personnes ont pu quitter la rue pour un logement durable. Un tiers des Français souhaiteraient créer son entreprise. Depuis le 1er janvier, la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Montpellier a par exemple enregistré plus de 2000 créations, près de 3000 si on inclut les auto-entrepreneurs. De son côté, la CCI de Nîmes a enregistré 3700 créations d'entreprises depuis le début de l'année. Et pour les futurs patrons, se tenue aujourd'hui le 12e forum de la création d'entreprises au Coram de Montpellier. Un forum organisé dans le cadre de l'opération SESAM Entreprendre en Langue de Croussillon qui se termine le 30 novembre. Être son propre patron, beaucoup en rêve. Les salariés de la menuiserie Ducroux à Uzès, eux, ont franchi le pas. Ils ont racheté leur société en coopérative et en sont aujourd'hui tous les patrons. Franck Chassagnon. André, Bernard, David, Olivier et Philippe faisaient partie des 35 salariés de l'entreprise Ducroux installée à Uzès. Il y a un an, cette société spécialisée en menuiserie métallique mettait la clé sous la porte. Après leur licenciement, les 5 employés, forts d'une expérience d'une vingtaine d'années, ont décidé de racheter l'entreprise. On a essayé de se présenter à des postes dans la semaine qui suivait le licenciement. Vu les postes qu'on nous proposait, aux salaires qu'on nous proposait, vu l'ancienneté et la qualité de travail qu'on avait, on a dit pourquoi pas se lancer nous-mêmes à notre propre activité. Moi, personnellement, j'ai vu quelques propositions pour les travailleurs, mais bon, j'ai voulu tenter la chance de partir comme ça avec mes collègues. Ça a été assez spontané, c'était vraiment dans la logique de notre idée de faire redémarrer cette entreprise. On ne pouvait pas s'arrêter là. On s'est réunis à cinq, et puis on a décidé de reprendre la boîte, pratiquement dès le départ. Tout le monde a trouvé sa place, chacun a son rôle, et tout va bien. Tous deviennent propriétaires de la petite entreprise, un cinquième chacun. Sept mois après, ils affichent tous le même sourire, un sourire encourageant. Les bons de commande remplissent les agendas, les clients sont au rendez-vous. Depuis le premier mois, on arrive à se payer. On s'est toujours payé. Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu de ce souci-là. On peut dire que ça démarre quand même assez fort, parce qu'on ne pensait pas qu'on était déjà là à ce niveau-là, à cette époque. Pour le moment, on fait des petits appels d'offres. Si on a un app, si on commence à n'en avoir plus beaucoup, on commencera à embaucher du monde. Exonérés de charges pendant un an, aidés par la région à hauteur de 50 000 euros, remboursables dans deux ans, épaulés par la Chambre des métiers du Gard, les cinq chefs ont suivi des stages de gestion, des cours de management, autant d'aides pour pérenniser leur entreprise. Les relations avec les banques ou autres, les investissements à faire sont compliqués. On a quand même un potentiel fort d'entreprises actuellement qui vont avoir besoin des services des chambres consulaires et de la Chambre des métiers en particulier. Mais c'est bien qu'on en parle, qu'on parle de Ducrot, parce que ça fera entendre ce qu'il a pu se faire et qu'ils viennent vers nous. Il ne faut absolument pas qu'ils hésitent. Il y en a beaucoup qui ont besoin de ces services. Et donc, pourquoi pas les utiliser, du moins qu'on les paie en plus, puisqu'il y a une taxe pour faire Chambre des métiers qui est collectée auprès des entreprises. Donc, autant utiliser les services qu'on les se paie. Dans le Gard, peu d'entreprises sont rachetées par les salariés, seulement 8%. Pourtant, même si être chef d'entreprise ne s'improvise pas, à force de persévérance, ça peut s'apprendre et marcher. Les résultats des élections à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier ont été révélés hier soir. Une seule liste était en liste, la liste d'union CGPM-MEDEF-UPA menée par André Deljarri. On écoute sa réaction au micro de Jean Brun. Aujourd'hui, on peut dire très clairement qu'on tourne la page. On tourne la page d'un passé, d'un passif lourd et important où nos ressortissants ne se reconnaissaient pas. Et aujourd'hui, il faut redonner toute sa légitimité à la Chambre de Commerce qui a beaucoup de travail à faire avec l'ensemble des collectivités locales. Il y a vraiment un gros, gros, gros boulot à faire. Et je dis à tout le monde au travail. 26 576 accidents du travail ont été constatés en Langue d'Occroussillon en 2010. Un chiffre en baisse de prix de 13% en un an. C'est notamment ce qui a été souligné hier à la Grande Motte lors de la journée régionale de la santé au travail initiée par la CARSAT, la Caisse de retraite et de santé au travail et la direction des entreprises. Le point noir, le secteur des BTP et travaux publics. L'an dernier, 84% des accidents du travail se sont produits dans le bâtiment. C'est un tout petit peu mieux qu'en 2009, mais il reste beaucoup d'efforts à faire, comme l'explique ce responsable de la CARSAT à Jambres. Il y a encore une grosse marge de progrès puisqu'on le voit en un édite de fréquence élevée. Mais nous avons des entreprises qui ont une vraie volonté affichée de pouvoir vouloir progresser dans ce domaine-là. Je dirais que ce sont tous les acteurs de l'acte de construire puisqu'il y a l'entreprise elle-même de construction, de bâtiments et de travaux publics, mais il y a aussi les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, etc. Et tous les maillons de la chaîne œuvrent et on travaille avec eux, avec différents documents et différents partenaires pour qu'il y ait une prise en charge et en compte de ces risques professionnels tout au long de la chaîne. La télévision du Languedoc Roussillon passe au tout numérique. Le 29 novembre prochain, la région est la toute dernière de France à basculer de la diffusion en analogique à la TNT. Sont concernés tous ceux qui reçoivent encore les programmes via une antenne Ranto. Alors que faut-il faire pour être sûr de capter la télé de demain ? Le mode d'emploi par Olivier Michel. À compter de ce mardi 29 novembre, 98,2% des langues dossiens accéderont à la TNT. À minuit, le signal analogique sera arrêté et ce sont 208 émetteurs qui seront progressivement mis en service. Il vous faudra alors procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes. Le lendemain du passage numérique, il faudra appuyer sur menu, sur votre téléviseur. Ensuite, aller sur réglage des chaînes. On va aller sur réglage numérique et on va aller sur mémorisation numérique automatique pour recaler toutes les chaînes au passage numérique. Et vous laissez faire la recherche automatique. Tout simplement. Ça dure 10 minutes et au bout de 10 minutes, vous allez recaler toutes les chaînes que vous avez sur la TNT. Si vous faites partie des 33 000 foyers dont la réception est totalement dépendante d'une antenne Ranto avec un ancien téléviseur, il est impératif d'acheter un boîtier TNT dont le prix aussi de 20 à 300 euros. Il y a les modèles de base, les modèles classiques garantie 1, après vous avez des modèles à 59 euros, garantie 3 ans, affichage de la chaîne, livré avec le cordon périté, les cordons antennes que l'autre n'a pas. Après vous avez des modèles double tuner, ce qui permet d'enregistrer une mission tout en enregistrant une autre, qui est fortement pratique. Ou carrément, vous avez l'élite, sur des produits qui varient plutôt entre 150 et 200 euros, qui sont équipés d'un disque dur interne, ce qui permet de programmer les enregistrements et de les regarder ultérieurement. A noter que même les gardois recevant la TNT depuis le 5 juillet par l'émetteur du Mont Ventoux sont aussi invités à réinitialiser. Au total, vous recevrez 19 chaînes gratuites, plus 4 en haute définition, ainsi que vos chaînes locales, TV Sud Montpellier sur le canal 21 et TV Sud Camargue-Sévene sur le canal 23. Et à l'occasion de ce passage à la TNT, Nicolas Sarkozy devrait faire le déplacement à Montpellier, puisqu'une fois toute la bascule effectuée dans la région, toute la France sera passée à la télévision numérique. Le M.H.R. reçoit Clermont-Ferrand ce week-end dans le cadre du Top 14, une grosse opposition en perspective pour les rugbymen Montpellier-Rhin face au deuxième du championnat, alors que les joueurs ont déjà du mal à se remettre de leurs deux premiers matchs de Coupe d'Europe, discuter contre Bath et le Leinster. Reportage à entraînement Olivier Roirant. 4 jours pour récupérer de la H-Cup et se préparer pour un choc de championnat. C'est le rythme du très haut niveau et même si le staff Montpellier-Rhin regrette ce calendrier serré, samedi c'est Clermont qui débarque deuxième d'un Top 14, souvent synonyme jusque-là de défaite pour le M.H.R. On n'a pas gagné non plus en Coupe d'Europe, même si c'était quand même un bilan plutôt positif, mais voilà, on ne gagne toujours pas, donc maintenant on reçoit Clermont une grosse équipe, grosse écurie et ça va être dur, ils sont en forme et il va falloir absolument gagner, donc j'espère y mettre la manière, mais en tout cas, il nous faut absolument des points au classement. Un classement largement défavorable pour des Montpellier-Rhin qui avec un match en retard sont douzièmes avec 14 points, c'est 21 de moins que Clermont. Un club que Thibaut Privat connaît bien, le Nîmois d'origine, nouvel recrut du M.H.R., devra gérer un match très particulier pour lui. Je crois qu'on a passé 8 ans dans un club, qu'on a été champions avec, je crois que quand on les rejoue l'année d'après, il y a une saveur particulière, je ne sais pas si j'ai besoin d'en expliquer plus que ça. Je ne vais pas changer particulièrement ma façon de préparer les matchs, j'essaie de ne pas trop y penser et de faire comme un match normal, on va dire. Un match normal pour un groupe à nouveau au complet et boosté par le rythme européen. Le M.H.R. est prêt au combat et il s'annonce plutôt rude ce week-end. D'ici là, interdiction de Gamberger, seul Fabien Galtier s'autorise une analyse psychologique dont il a le secret. Démonstration. Il ne faut pas qu'on se mette trop de pression négative par rapport à un hypothétique résultat négatif. Il faut surtout qu'on se concentre sur notre performance face à une équipe qui fait peur, qui fait très peur et qui impose le respect depuis le début de la saison. Alors que nous, nous sommes dans l'ancienne saison qui jusqu'à présent nous fait souffrir. Non, la vérité, c'est... Est-ce qu'on va être capable de... Est-ce qu'on va être capable de... Voilà. De se sublimer. Parce qu'il faudra se sublimer. De toutes les manières, il faudra se sublimer. M.H.R. Clermont, c'est ce samedi 14h15 à Yves-Dumanoir. La frouesse des Vipers hier soir en huitième de finale de la Coupe de France. Les hauteurs montpellierains ont battu Grenoble sur la glace de Vegapolis et pas de peu, 6 buts à 1 dans 4 marqués dans le dernier tiers temps. Une victoire d'autant plus remarquable que Grenoble évolue en Ligue Magnus, soit une division au-dessus de Montpellier. Quant aux basketteuses de l'Ate, elles ont frôlé l'exploit cet après-midi. Opposé à l'historique Spartak de Moscou en Euroleague, elles ont perdu d'un petit panier, 72 à 70. Les élèves de 35 collèges et 6 lycées du Gard participaient aujourd'hui au cross annuel de l'UNSS à Vergès. Sur la ligne de départ de cette édition 2011, 1225 jeunes qui se sont affrontés sur des distances allant d'un kilomètre 2 à plus de 4 kilomètres. Et à l'arrivée, le titre de champion départemental et une qualification pour le championnat de l'Académie ou la simple satisfaction d'avoir participé. On écoute les participants au micro d'Olivier Michel. Comme d'habitude, j'ai accéléré à la fin et ça m'a permis de gagner aujourd'hui. Tu as géré ton effort, c'est ça ? Oui. Vous avez l'air essoufflée, pour quelles raisons ? C'est trop dur. C'est la première fois que je fais du cross, donc c'est un peu difficile, mais bon, l'important c'est que je suis arrivée jusqu'au bout. C'est ma petite lunette à moi, je la vois depuis que je suis toute petite, donc l'avoir arrivée première ici, c'est wow ! Je visais la 21ème place. Et ce titre par équipe, ça représente quoi pour vous ? Ça représente le collège, enfin on représente le collège, puis voilà. C'est gratifiant, c'est quelque chose de bien ? Bah oui. Vous allez ramener la coupe demain ? Ouais. C'est normal de s'arrêter comme ça ? Ouais, parce qu'il y a des fois qu'on est essoufflés et ça fait mal au cœur. Donc toi tu comptes pas gagner ? Non, le principe c'est participer, c'est tout. C'est la fin de cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre site internet tvsud.fr, je vous donne rendez-vous demain, midi 30, pour le journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud. Sous-titrage ST' 501